Et on est toujours avec Quentin Moziman pour le titre Never Let You Go, pour l'album qui arrive très bientôt, on a vraiment hâte. Mais avant, il y a le petit hashtag quiz, j'ai des petites questions pour toi, est-ce que tu es prêt ? Vas-y. Alors, Michael Bublé ou Jamie Cullum, qui ajoutes-tu dans ta playlist ? Oh les gars ! Bah oui, à un moment, il faut un peu choisir. Jamie Cullum. Jamie Cullum ? Ouais, Jamie Cullum. Jamie Cullum, Cullum a remporté le victoire de la musique en 2017, il y a quelques semaines maintenant. Quel commentaire ça t'inspire toi ? Magnifique, génial, fierté nationale. Ah ouais, non, c'est super. Alors, je suis un peu plus chauvin parce que j'ai grandi entre la Suisse, la Haute-Savoie et le sud de la France. Le mec est partout, quoi. Mais non, mais parce qu'à 16 ans, j'ai déménagé sur la Côte d'Azur et donc, je sais pas, il y a un côté un peu chauvin de Toulonais, Yerroir, on se dit c'est super. C'est super. Non, non, bravo, bravo, respect total. Vendu pour le victoire, bravo. Si tu pouvais remixer un titre de Monsieur Serge Gainsbourg, ce serait quoi ? On sait que t'aimes bien Serge Gainsbourg, il en a fait des tubes. Et si tu pouvais remixer un truc... Été 69. Été 69 ? Ah ouais. Tu le verrais partir dans quoi l'été 69 ? Un truc un peu... Un peu chill, un peu boumou. Non, non, j'aurais plutôt dit Progressive House. D'accord. Ouais. Ah bah ça pourrait le faire. Mais en fait, ça a déjà été fait. C'est vrai ? Ouais, par des potes. Antoine Delvig, allez voir son remix, il est absolument génial. D'accord. Et bien écoute, on est plus grand du coup. Et Alex Grandiel d'ailleurs. Par rapport à The Voice, tiens, The Voice France évidemment, est-ce qu'il y a un talent que tu as suivi, que tu ajouteras en favori, que t'as... À fond, il y en a un. Ah ouais ? Il y en a un que j'adore. Attends, tu parles de cette saison ? Deux, deux saisons qui ont passé l'année dernière. Non, non, Slimane. Slimane ? Moi, je suis pro Slimane. Je suis Slimane. Slimane, Slimane, Slimane. On l'a interviewé plein de fois, donc là, tu es convaincu. Je suis team Slimane à 200%. Qu'est-ce qui te touche chez l'artiste ? Alors, c'est quelqu'un que je connais bien avant The Voice. Quelqu'un qui n'a pas changé. Quelqu'un qui a un talent absolument dingue, qui a une espèce d'aura qui se dégage de lui. Je ne peux pas vous dire mieux que j'aime Slimane, franchement. Ben, Vendu, on l'aime aussi. Le participant de la Starac que tu as ajouté en amie à l'époque, est-ce qu'il y a des gens avec qui tu as gardé contact ou pas ? Nikos. Un participant, pardon. Il est participant du Nikos non valide. Nikos, non. On l'ajoute en amie. On se voit de temps en temps. D'accord. Quel artiste aimerais-tu voir chanter l'un de tes titres ? Demain, tu peux avoir l'artiste que tu veux sur un de tes titres. Tu choisirais qui ? On sait qu'il y a des DJs qui ont parfois amené des grandes voix, comme tu sais, David Guetta, quand il a amené Kelly Rolande. Franchement, Jamie Colum. Avec Jamie Colum, quoi. Peut-être, t'attends. Ah, j'adorerais. Il nous regarde, si ça se trouve. Question sur iPhone, iPhone, Synapson. Entre les deux, avec qui ça matcherait pour une scène ? iPhone, iPhone ou Synapson ? Il faut qu'on boeuf tous ensemble. Ah ouais. Il faut choisir, vraiment ? Bon, allez, Joker. Tu peux choisir, Joker. Non, moi, je vois bien. Synapson, ils ont un setup live qui est incroyable. Ils ont un talent d'improvisation et de créativité qui est génial. iPhone, iPhone, c'est le summum. Il y a un show, quoi. Moi, je voudrais me retrouver sur scène avec un piano, des platines, des synthétiseurs à modélisation analogique, des grattes, une drum et voir ce qu'on fait. Et y aller et kiffer, quoi. Eh bien, on viendra filmer, par contre. La date la plus folle que tu aies faite, c'est quoi ? La date la plus folle, un lieu insolite, une date qui t'a marqué ces dernières années et t'as beaucoup, beaucoup tourné dans le monde. Écoute, une des plus belles, je dirais qu'une qui m'a le plus procuré, c'est l'Amnésia. L'Amnésia au Cap d'Agde. C'est un club français qui a une programmation incroyable. J'espère y retourner cet été. Et enfin, c'est incroyable. Après, il y en a plein. J'ai mixé dans le désert, dans le désert en Égypte. J'ai mixé au Summer Festival en Belgique, où là aussi, il y avait une espèce... Tu sais, on est tous à la recherche de l'abandon de soi. Enfin, je crois. On aime tous, que ce soit dans la musique, que ce soit dans nos exutoires, dans l'amour, dans le sexe, dans la passion. On cherche toujours à s'abandonner. Et il y a un moment quand on mixe, quand on partage avec les gens, où on s'abandonne. Et sur ces dates-là, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Il s'est passé des choses... Quand on parle, en tout cas, on a l'impression qu'il s'est passé des choses, effectivement. Pour conclure, Quentin, le hashtag de fin pour toi, c'est quoi ? Tu n'as pas le droit de dire hashtag never let you go, parce qu'on le garde. Hashtag rashtag. Hashtag rashtag. Mais oui, mais merci. Oui, 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 hashtag rashtag. Merci beaucoup, Quentin. Merci pour ta gentillesse. C'était un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. A très, très bientôt sur Rashtag. Ciao, ciao. D'ailleurs, si jamais tu as besoin de chanteur, tu auras compris que j'ai un timbre de voix. Vas-y, cache. Plutôt en... Je ne sais pas ce que je suis. Ça fait que ça ne peut rien faire, ça. Ah ouais ? Hashtag featuring Mozyman. Franchement, ça claquerait. Hashtag featuring Mozyman, ça claquerait. Je pense que ça ferait un truc. Quel serait ton hashtag de fin, Quentin ? Le hashtag pour conclure. Tu n'as pas le droit de dire never let you go, parce qu'on le garde. C'est le nôtre. Quel hashtag pourrait conclure cette interview pour toi ? Eule. Eule ? Eule. C'est quoi Eule ? Ah ! Pourquoi Eule ? Hashtag Eule. Eh, c'est bon. J'aime beaucoup. Hashtag Eule. Vas-y, Eule. Hashtag Eule. On ne l'avait pas fait, c'est là. Alors, on l'a fait il y a très 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 longtemps, mais mon cerveau l'a oublié. Ce n'est pas contre toi. Mais tu me donnes une perche de ouf, là. Eh bien, tu sais quoi ? On accepte. Allez. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501